C'était le 5 novembre 2018, un AK contre la vie chère. Nous étions alors au début de la crise des gilets jaunes. Ralebol, du coup de la vie, les réunionnais n'ont eu de cesse de pousser ce cri. Sur les réseaux sociaux, les études comparatives spontanées se multiplient. Anna élève seule ses cinq enfants. Pour cette mère de famille, les écarts de prix avec la métropole. Sont choquants. Là, il est à 10 euros. Je l'ai payé. Il était en promotion. 19,59 euros. 10 euros le paquet. Pour nous, c'est Noël, 10 euros le paquet de couches. Des prises en moyenne 40% plus élevées que dans l'Hexagone. Et là, c'est presque une fourchette basse. Ici, par exemple, c'est un 4x4 SUV dont la marge édifiante est dénoncée sur un site Internet. Là, ce sont des crèmes dessert, trois fois plus chères malgré les promotions. Pour les consommateurs réunionnais, le nouveau bouclier qualité-prix en vigueur depuis hier ne protège pas vraiment leur pouvoir d'achat. Autre problème souligné, la qualité nutritionnelle des produits proposés. C'est des produits bas de gamme. Donc, il veut dire que le créole, il est obligé de prendre en dessous pour pouvoir nourrir à lui. En novembre, la ministre des Outre-mer avait annoncé aux réunionnais une opération vérité sur les prix des produits de consommation. Quatre mois plus tard, peut-elle les rassurer ? Car aujourd'hui encore, les attentes sont nombreuses. Madame la ministre, vous êtes revenue refaire le bilan à trois mois. Donc, on est aujourd'hui à quatre mois. Quelles mesures concrètes êtes-vous prêtes à apporter aux réunionnais concernant la vie chère ?